Le Web 3, ça viendra lorsqu'on pourra s'échanger des choses sans organe tiers. Ce sera dans l'interactivité plus sympa et le fait de dire que lorsque une plateforme vous donnera la possibilité de vivre une expérience ou de réaliser quelque chose, ça ne sera pas au détriment de vos données personnelles. Ça ne sera pas finalement pour que d'énormes entreprises telles que les GAFA, pour ne pas les citer, puissent après créer de la valeur à notre insu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir et Maurice Schulman et Jordan Abou, tous les deux au sein du groupe Partouche. Alors Maurice Schulman est délégué général du groupe Partouche, mais également président de Partouche Multiverse. Et c'est ça qui nous intéresse parce que Partouche Multiverse, donc tous les deux, vous gérez tout le développement multimédia et surtout Web 3 du groupe. Et c'est ça dont on va parler essentiellement. Alors, pour petit rappel, le groupe Partouche, les casinos bien sûr, mais c'est quand même 42 casinos en Europe. Il y en a 38 en France, évidemment beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Un groupe qui va fêter ses 50 ans. En 2023, on précise. En 2023, exactement. Je viens d'apprendre, Maurice m'a dit qu'en déjà en 1998, au tout début de l'Internet, Partouche avait déjà exploré les jeux en ligne. Donc il y a déjà aujourd'hui, on peut jouer maintenant au poker par exemple et à d'autres jeux en ligne, mais ça, on y reviendra. Mais on voit bien que très tôt, Partouche a voulu prendre la voie du multimédia, la voie du jeu en ligne, la voie des développements multimédia Internet. Donc on va voir maintenant comment le Web 3 peut amener des outils de développement pour le groupe Partouche. Bonjour, Maurice. Bonjour, Jordan. Bienvenue sur notre podcast. Alors la question, moi, personnellement, je n'y connais rien à l'industrie du jeu et j'aimerais comprendre. Parce qu'effectivement, quand on en a discuté en off et que vous m'avez parlé de Web 3 et Casino, pour moi, il n'y a pas eu de connexion. Je n'ai pas compris. J'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui ne la connaissent pas non plus. Donc ça fonctionne comment, en fait ? C'est quoi vos points forts ? C'est quoi le business model ? Ça fonctionne ? Ça se passe comment dans les casinos ? Eh bien, bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour nous avoir invités à votre émission podcast NFT Business. Nous sommes très heureux de partager ce petit moment avec vous. Alors, en quelques chiffres et d'une façon schématique, qu'est-ce que le groupe Partouche ? En fait, c'est un groupe, effectivement, qui repose principalement sur 42 casinos. Nous générons la majeure partie de notre chiffre d'affaires sur l'activité jeu et en particulier sur l'activité des machines à sous, qui, elle seule, représente plus de 80% de notre chiffre d'affaires groupe. Et voilà, sachant que nous avons aussi une douzaine d'hôtels, des dizaines de restaurants, nous avons plus de 3500 collaborateurs. Notre activité, donc, effectivement, réside principalement en France. Nous avons aussi un casino en Suisse, un en Belgique et un casino à Djerba. Et ce qui pourra aussi nourrir, je pense, nos discussions, nous exploitons aussi du jeu en ligne. Nous avons aujourd'hui une licence de Paris Sportif en France sous le nom de PartouSport. Et nous exploitons aussi un casino en ligne sur le marché suisse où, en fait, via notre licence du casino de Genève, nous avons une licence de jeu pour exploiter le casino en ligne. Et donc, c'est actuellement notre, je dirais, un peu notre laboratoire en espérant voir un jour les casinos en ligne être régulés et légalisés en France. Alors, justement, j'ai une question qui dit machine à sous, dit je joue tout seul, en fait. Alors, je joue tout seul, mais en groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas te retrouver à jouer sur ton cabinet. Donc, on appelle ça un cabinet. Donc, c'est la machine à sous, clairement. Mais aujourd'hui, nous, et c'est ce que nous mettons vraiment en avant, c'est que nous sommes là pour offrir du lien social. Les casinos, justement, à la différence, à contrario, du jeu en ligne, eh bien, ça peut se jouer seul, effectivement, mais en groupe. Tu peux venir entre amis, tu peux venir en couple. Tu peux effectivement venir seul pour rencontrer des amis ou rencontrer des gens. Où nous, finalement, ce qu'on essaye de valoriser, c'est nos lieux, créer du lien social. Nous sommes des lieux de divertissement. Nous organisons plus de 4000 spectacles en tout genre et événements en tout genre par an. Et que, clairement, lorsque tu as envie de te vider la tête, de passer un petit moment sympathique, eh bien, voilà, le casino est là pour toi. Et vraiment, on insiste là-dessus. C'est-à-dire que, pour nous, le fait de se voir vraiment et d'avoir de vraies relations avec les gens, eh bien, ce n'est pas du tout antinomique, justement, à ce qu'on peut voir avec ce qu'on nous annonce sur le Web3 et en particulier dans les métaverses. Nous, nous pensons vraiment que tout est intimement lié et que, finalement, tout ce qu'on va voir arriver autour du Web3 va permettre de faire vivre et de vivre des relations augmentées, donc des expériences nouvelles, digitalisées. Mais, clairement, les gens, je pense, continueront à souhaiter se voir vraiment, à boire des coups vraiment et à échanger vraiment. Oui, parce que c'est une sortie, c'est vraiment un lieu de sortie. Souvent, on dit entre amis, oui, on va aller au casino tous ensemble. C'est comme quand on va au bowling, quoi. On va passer un bon moment et on va, parce qu'effectivement, il y a aussi toujours un bar, un restaurant, il y a aussi d'autres activités. On n'est pas toujours obligé de jouer au jeu de hasard. Mais c'est impressionnant de se dire que 80% du chiffre d'affaires vient, effectivement, de ces machines où on est confronté à la machine et on met des jetons, d'ailleurs, des tokens. On riait un peu tout à l'heure ensemble en disant, vous, vous avez l'habitude déjà des tokens, ça fait déjà 50 ans. Vous manipulez des jetons, on met des jetons en plastique. Mais maintenant, il serait question de jetons électroniques. Mais oui, le métaverse, ce serait l'idée de se rencontrer dans le métaverse, dans un univers virtuel, pour pouvoir se confronter au hasard et surtout pouvoir échanger des expériences en disant j'ai gagné, j'ai perdu. Mais en tout cas, on échange avec l'autre ce qu'on vient de vivre. J'imagine que c'est ça. Ce qu'il n'y a pas, donc, quand on est tout seul chez soi et qu'on joue en ligne, on est tout seul là. J'imagine que ce n'est pas la même clientèle. Ah oui. En fait, c'est que nous, c'est pour poursuivre la relation. C'est-à-dire que pour nous, on n'imagine pas des relations cloisonnées, à savoir, on aura, alors oui, on pourra peut-être parler après du double numérique. Mais pour nous, finalement, on parle bien de double et finalement de miroir et l'un n'ira pas sans l'autre. Et aujourd'hui, pour nous, on est plus dans une continuité, d'être dans une relation augmentée. Voilà, il n'y a pas que la réalité qui peut être augmentée. Et pour nous, et ça, on pourra en parler, je dirais l'apport du Web3 dans une industrie du jeu ou, en l'occurrence, dans le groupe Partouche, va bien au-delà de proposer du jeu sur du digital et d'une nouvelle façon. C'est que finalement, et c'est un petit peu l'enjeu de Partouche Multiverse, qui est donc la filiale que nous avons créée au sein du groupe Partouche et qu'on a annoncé en avril dernier, et que j'ai la chance de présider. C'est qu'aujourd'hui, pour faire simple, nous, notre ambition, c'est de blockchainiser le groupe Partouche. Blockchainiser le groupe Partouche, ce n'est pas uniquement aller, et c'est souvent ce qu'on nous a dit d'ailleurs, quand on a annoncé qu'on arrivait dans la blockchain, c'est « Ah, bah tiens, super, vous allez créer un casino sur des centrales. » Et nous, justement, ce qu'on leur dit, c'est exactement pas ce que nous allons faire, mais que je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond autour du Web3 et de ce qui va être rendu possible grâce à cette nouvelle technologie, et qu'il y a bien plus important à faire, il y a plus important à chercher et à rechercher, parce que tout le monde est un petit peu à la recherche de l'utilité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une technologie d'un côté, il y a des usages de l'autre, et que maintenant, tout le monde essaye de croiser les deux, c'est-à-dire « Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire dans la vie de tous les jours, dans des secteurs particuliers ? » Eh bien, nous, c'est ce que nous nous disons, à savoir « Bon, bah voilà, il y a une technologie maintenant, voilà, avec tout ce qui a trait à la sécurité qui est offerte grâce à la blockchain, tout ce qui a trait à la décentralisation, tout ce qui a trait à l'authentification qui change de l'identification, et c'est un petit peu tout cet écosystème-là qui nous passionne. Nous, voilà, on se veut, et c'est très fort dans l'ADN de Marc Departouche, on se veut engagé, dynamique, en mouvement, et donc pour nous, évidemment, ce qui est en train de se passer est un magnifique terrain de jeu, et on a très, très envie de… Oui, parce que quels sont les touchpoints où vous devez amener de la sécurité, de la confiance, et où il y a de l'authenticité, de l'authentification ? J'imagine que vous vérifiez, peut-être pas l'identité, mais en tout cas l'âge des gens qui entrent, donc là, il y a un touchpoint où la blockchain pourrait être utile, je vérifie l'âge sans vérifier l'identité, je n'ai pas besoin de savoir qui tu es, j'ai juste besoin de savoir quel âge tu as, c'est ça ? Et puis, quels sont les autres touchpoints où la blockchain arrive à mettre de la valeur chez vous, dans votre process ? Alors, effectivement, dans les casinos, en fait, on est obligé de s'assurer que les joueurs soient tous majeurs, et non interdits de jeu. Aujourd'hui, comment on fait ? Eh bien, on prend votre carte d'identité, et on va checker dans des bases de données qui nous sont fournies par le ministère de l'Intérieur, avec le fichier des interdits, on va matcher, donc, via votre date de naissance, si vous êtes bien majeur, et ensuite, on va croiser les datas de ces bases de données d'interdits, avec les informations de votre pièce d'identité, pour voir si, justement, vous ne faites pas partie de ce fichier, et que vous avez donc la possibilité d'entrer dans le casino. Mais, en réalité, ce qu'on veut savoir, c'est juste si vous êtes majeur et non interdit de jeu, et aujourd'hui, la seule façon de le faire, c'est de vous identifier. Et, justement, grâce à cette blockchain, eh bien, on va pouvoir, justement, importer toutes ces informations sur la blockchain, donc, finalement, on va pouvoir les interroger sans pour autant en avoir accès, et je pense que dans tout ce qui a trait à l'usage de la data, et de la data personnelle en particulier, eh bien, c'est une avancée majeure, parce qu'aujourd'hui, ça signifie, bon, mais au même titre que lorsque vous allez prendre l'avion, lorsque vous allez aller dans des endroits où on va devoir bien vérifier soit que c'est vous, entre guillemets, soit, ben voilà, que vous êtes soit, ben voilà, soit vous habitez dans tel endroit, ou que vous êtes bien la bonne personne, vous êtes bien né à telle date, eh bien, aujourd'hui, obligatoirement, vous allez avoir un opérateur qui, physiquement, va avoir accès à votre pièce d'identité, va voir toutes les informations qui sont annotées dessus, mais dans l'absolu, il n'a pas à savoir. Oui, même vous, vous n'êtes pas intéressé par, en fait, ni le nom de la personne, ni où elle habite, ni si elle a 42 ans. Pour vous, ce qui compte, c'est est-ce qu'elle est majeure, plus de 18 ans, point, et interdit de casino ou pas. En fait, c'est juste oui, non, oui, non, en fait. Et effectivement, il y a des technologies blockchain qui viennent d'arriver, qu'on doit, qu'on appelle zéro knowledge, mais bon, bref, peu importe. En fait, la blockchain peut aller vous dire, oui, cette personne est majeure, point, sans plus ni plus ni moins, et vous, ça vous permet de laisser rentrer les gens. Et c'est vrai que c'est en termes de data, vous n'avez pas besoin de collecter cette data. À la limite, plus tard, si les gens veulent vous donner leur adresse pour recevoir des informations commerciales, bon, ben là, ils le font, mais volontairement, quoi. Mais donc, ça veut dire que quand je rentre dans le casino, vous scannez mon wallet ? Comment ça se passe physiquement ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on travaille sur un certain nombre de use cases. Aujourd'hui, à l'instant T, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus, on fait de la R&D autour de cela. On travaille effectivement sur des systèmes d'authentification. Maintenant, après, il faudra aussi le soumettre au pouvoir public, parce que nous, il ne faut pas oublier que nous sommes sous tutelle. Nous avons des ministères de tutelle qui sont là pour vérifier et qui, finalement, voire que tous les décrets d'application soient aujourd'hui respectés. Donc, je pense qu'il y aura une évolution des textes à réaliser. Nous sommes aussi, clairement, sous l'autorité de la DLP AJ. Aujourd'hui, c'est plus des pistes de réflexion de se dire que la blockchain, pour pouvoir déjà être véritablement considérée comme une innovation, voire une révolution, il va falloir qu'elle connaisse son public. Et nous pensons que, par touche, comme tous les industriels aujourd'hui, ont un rôle à jouer là-dedans et là-dessus. C'est-à-dire que, si on a cette intime conviction d'être en mouvement, d'être porté sur la modernité, clairement, il faut faire de la R&D, il faut tester des choses. Si c'est, finalement, pour fluidifier les échanges, pour sécuriser le client, parce qu'il y a de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait tout ce qui a trait à la data. Clairement, ce sont des enjeux majeurs, aussi bien pour vous que pour moi que pour tous. Et qu'on se doit, ou en tous les cas, nous nous pensons qu'on a un peu cette responsabilité sociétale de travailler en ce sens. Alors oui, grâce aux règles RGPD, clairement, aujourd'hui, si vous allez dans le casino, on ne va rien en faire de ces données. Elles seront détruites après 24 heures, sauf si, effectivement, vous acceptez de prendre ma carte de fidélité et d'entrer dans mon système CRM. Mais même là-dessus, le Web3, je pense, va nous permettre de créer des relations augmentées, de nouvelles relations avec nos clients et nos prospects, rendues possibles par la technologie Web3. Et le jour où on aura gagné, alors ce n'est pas demain, mais je pense que ce sera après-demain, pour le coup, c'est justement lorsque l'on arrêtera de parler de Web3, de blockchain, de technique, en réalité, et qu'on parlera de fonctionnalité, et qu'au final, le consommateur final saura ou pas que cette fonctionnalité aura été rendue possible grâce à la blockchain. Sur le fait d'être, par exemple, propriétaire, enfin, consommateur propriétaire, je vais avoir, moi, la possibilité d'acquérir un service, mais finalement, ce service-là, je pourrais, via les wallets, le transmettre en pire tout pire, sans organes tiers, que ce soit partout dans un casino par touche ou une marketplace, comme on peut voir aujourd'hui sur Internet, et je pense que ça va même révolutionner, clairement, les relations avec les gens, les relations avec la propriété. Oui, et puis en plus, on pourra avoir sa carte d'identité dans l'wallet, puisqu'on sait déjà que la Corée du Sud est en train de travailler à ça, on sait que l'Union Européenne a lancé une expérience aussi. Donc, en fait, on sera propriétaire de sa partie identitaire dans l'wallet et on décidera de ne donner qu'une date de naissance ou de donner, comme on a dit juste, le fait qu'on soit majeur. Et après, on pourra montrer patte blanche en disant, le groupe par touche, je suis membre du groupe, je suis aficionados, je suis, j'ai la carte de fidélité, etc. Et être reconnu par le groupe comme étant client privilégié. Et là, on est dans le nouveau CRM du Web 3.0 qui est un CRM beaucoup plus efficace finalement et beaucoup plus fin. Pour plus précis, tout à fait. Alors, et donc, quels sont les autres touchpoints dans le process, dans le parcours du client où la blockchain pourrait être une solution pour amener, par exemple, j'imagine, dans le casino, on a quand même cette notion de sécurité parce qu'il y a des transactions d'argent, il y a des transactions, enfin, il y a des choses qui sont liées à la confidentialité aussi. Et donc, ça, dans vos recherches et développements, est-ce que vous avez identifié d'autres touchpoints où vous vous êtes dit tiens, au fond, la blockchain, là, elle pourrait solutionner le problème ou la faille ? Alors, à date, nos pistes de développement et de réflexion sont, alors, d'une part, donc, nous rassurer, nous. Donc, je pense qu'après, parce qu'il y a aussi la problématique liée à, pour parler encore un tout petit peu de l'authentification, l'identification, il y a cette problématique liée à, est-ce bien une bonne carte d'identité ? Donc, il y a aussi, après, ce biais-là, savoir, la personne vient avec, finalement, un petit bout de plastique que nous allons scanner, mais après, moi, aujourd'hui, j'ai un opérateur physique qui doit donc être cette personne-là, qui doit sécuriser un peu, voilà, je dirais, le contrôle aux entrées dans le casino et qui est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut garder en tête que les casinos en France, nous, nous sommes délégataires de services publics et qu'on ne rigole pas avec les conditions d'entrée dans un casino. Un casino qui ferait rentrer, même une seule fois, une personne sans sa carte d'identité, sans l'avoir vérifiée ou un interdit de jeu, peut avoir de lourdes conséquences pour l'activité, jusqu'à une fermeture administrative. Véritablement, on ne rit pas avec ça. Donc, le fait que ce soit sur la blockchain et avec un système de KFC et de reconnaissance parfaite, à savoir que nous soyons sûrs aussi que le porteur de cette justification d'identité soit bien la personne qui est en face de nous, c'est déjà un cas vraiment très étendu et passionnant et un point très important. Ensuite, dans, entre guillemets, les pistes de réflexion que nous pouvons avoir sur qu'est-ce qui est blockchainisable dans un groupe tel que Partouche, vous allez avoir, évidemment, tout ce qui a trait à la billetterie. Donc, ça, ce sont des use cases qui sont déjà relativement éprouvés où on sait très bien sur la falsification de billets, que ce soit dans un stade ou finalement dans une salle de concert du groupe Partouche, ça a tout son sens. On pourrait aussi imaginer la vérification de tout ce qui a trait à la, vous savez, on appelle ça la sincérité du jeu, à savoir, par exemple, vérifier qu'une roulette, que la probabilité de la roulette puisse être vérifiée sur la blockchain. Ça, ça sera plus pour rassurer le client. Donc, ça, c'est plus, je dirais, des fins marketing, mais ça peut être tout à fait intéressant. Après, évidemment, tout ce qui a trait, je dirais, à la sécurisation des transactions financières, mais ça, là-dessus, je dirais que ça touche un peu toute l'économie. Donc, le groupe Partouche faisant partie de l'économie, ça pourra aussi être intéressant pour nous. Mais aujourd'hui, c'est plus de se dire, ou en tous les cas, c'est le positionnement de Partouche aujourd'hui, c'est de dire, nous, on a déjà détecté, donc, et pareil, on est vraiment très, très humble sur ce qu'on est en train de réaliser. Et là, aujourd'hui, c'est plus une prise de conscience de se dire, oh là là, mais peut-être que la blockchain et les produits offerts par le Web3 peuvent vraiment ouvrir de nouvelles portes et des nouvelles perspectives à groupe Partouche. Donc, c'est humblement, aujourd'hui, ce qu'on a envie de dire, c'est, on a créé une filiale dédiée, on a des cas, des use case sur lesquels nous travaillons déjà. Nous, notre objectif aussi, c'est de dire que groupe Partouche, qui est un groupe familial et qui a tout son intérêt, je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'on a la chance d'avoir véritablement la main sur le groupe. Et que, ce qui nous intéresse, c'est de dire, voilà, nous, on a conscience qu'il se passe un truc plutôt cool autour du Web3, on a envie de rigoler, on a envie d'en être, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un peu le western, mais, voilà, on a envie d'en être et de faire savoir qu'on bosse déjà sur des choses, mais on croit aussi beaucoup à l'aspect communautaire qu'il peut y avoir et qui anime un peu les communautés Web3 et les fins techniciens du Web3 et c'est de dire, voilà, nous, dites-vous que groupe Partouche est un terrain de jeu, si vous avez des idées et des produits à tester qui pourraient coller dans l'écosystème Partouche, welcome, discutons. En interne, tu laisses la porte ouverte, tu laisses carte blanche un peu aux collaborateurs pour qu'ils viennent avec des idées, carrément. Alors, au-delà du collaborateur, c'est surtout, on laisse la porte ouverte à n'importe quelle boîte extérieure, en réalité. Et je pense que c'est fort dans la philosophie Web3, c'est de dire que, alors, on verra peut-être le jour où ça aura véritablement explosé, ce qui est clairement sur lequel nous, on n'a aucun doute là-dessus. Alors oui, ça ne sera pas la semaine prochaine, ça sera peut-être dans deux, trois ans, mais je pense que les choses vont exploser. Aujourd'hui, personne n'est concurrent. Aujourd'hui, vous avez ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas ou encore ceux qui travaillent dessus de ceux qui y laissent faire. Et qu'aujourd'hui, en réalité, moi, le message, c'est de dire c'est le Far West. Aujourd'hui, on est tous là pour œuvrer pour une adoption de masse et ça, ça passera par une utilité, en fait. Par les usages. Et un intérêt, clairement. Moi, oui, sur le côté business, c'est intéressant, mais moi, in fine, je veux qu'il y ait un intérêt pour mes clients. Aujourd'hui, clairement, je suis à 90% de la machine à sous, l'activité se porte plutôt bien. Donc, c'est plus pour prévoir demain. Justement, on parlait de sous et tu parlais de transactions financières. Est-ce que le groupe Partouche va commencer à accepter de la crypto-monnaie pour obtenir ses jetons physiques quand on va au casino ? Est-ce que c'est des demandes déjà que vous avez des gens, des clients qui vous disent « moi, j'ai un peu de crypto, est-ce que je pourrais acheter des jetons en crypto ? » Pour être transparent, pas du tout. Malheureusement, pas du tout, mais clairement, c'est parce qu'aujourd'hui, les porteurs de crypto, ça reste une niche. Et ceux qui souhaitent jouer avec ces cryptos, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous savez, petite anecdote, il y a énormément de pionniers dans la crypto qui viennent du poker et du poker en ligne. Ah oui. Énormément. que ce soit des propriétaires de blockchain ou des crypto-enthousiastes de la première heure parce qu'eux, ils trouvaient une utilité aussi dans le fait de pouvoir transférer de la valeur, surtout par rapport au poker en ligne. Et il y a pas mal de gens qui ont mis justement des petits billets à droite à gauche depuis une petite dizaine d'années et qui se retrouvent aujourd'hui avec de vrais actifs en crypto et surtout passionnés. Et puis des joueurs, on a remarqué que dans la crypto, il y a des gens qui sont un peu joueurs aussi. Le bitcoin, il fallait être joueur pour en 2012. Ah là, c'est une évidence. Et clairement, ou un peu boursicoteur, mais sur des marchés exotiques, c'est évident. Mais ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez personne qui vous demande à payer les jetons en crypto-monnaie parce que comme les crypto-monnaies sont basses, ils les gardent. Donc, ils ne les dépensent pas. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que finalement, la personne qui a de la crypto et un compte exchange et qui veut les utiliser dans le monde réel, à 99%, il a sa carte associée à son exchange, que ce soit une Mastercard ou une Visa. Et ça, pour le coup, on les voit. C'est-à-dire, de voir des joueurs qui vont vouloir finalement jouer leur crypto dans un casino, ils vont aller au DAB, ils vont retirer avec leur carte. Tu as des statistiques. Ceux qui ont la carte Binance, par exemple, on sait que Binance ou d'autres exchanges proposent une carte Mastercard ou Visa où on paye le commerçant en euros, mais en fait, derrière, c'est transformé crypto. Mais toi, tu as des statistiques, tu sais qu'il y a des gens qui utilisent cette carte-là. Alors, oui, au-delà des statistiques, là, c'est plus. Alors, il s'avère que je suis joueur moi-même, donc, j'ai fait partie de cette communauté de joueurs et en fait, j'ai la chance de jouer des tournois de poker. Enfin, voilà, il m'arrive de jouer au poker à l'étranger et en fait, je m'en suis rendu compte autour de moi. Je me suis rendu compte que c'est assez marrant de voir comment finalement le cash, les espèces tentent et tendent à disparaître, mais je pense que ce sera au profit finalement éventuellement de la crypto. Mais lorsqu'il y aura une vraie masse, ça sera, je pense, dans un environnement crypto ultra réglementé, fiscalisé et que finalement, ce qu'on a pu connaître auparavant ne sera pas ce qu'on va connaître, je pense, à l'avenir et que l'adoption de masse passera aussi par une réglementation stricte, mais je dirais utile pour tous et pour être rassuré et pour être rassuré aussi sur les structures. Je pense que vous avez dû déjà pas mal traiter le sujet et que vous allez sûrement continuer autour de FTX et peut-être d'autres, voilà, je dirais un petit peu d'autres écueils de ce genre, mais voilà, à un moment donné, ça passera par une régulation. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on a annoncé, et ça, c'est Patrick Partouche qui avait annoncé lorsqu'on a créé Partouche Multiverse, il a eu une phrase assez sympa, il a dit que nous nous souhaitons être crypto-compatibles et NFT-friendly. Donc, c'est une phrase, c'est un gimmick assez sympa et que, comme il l'avait aussi dit sur l'histoire des tokens, il a dit, tiens, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient beaucoup de jetons, des nouveaux jetons, il a dit, c'est super, parce que nous, on adore les jetons, donc venez avec vos jetons et on va bien rigoler avec. Aujourd'hui, on en est un peu là, c'est-à-dire, on veut travailler, en fait, on ne veut pas se refuser de l'acceptation de crypto au même titre qu'on accepte du dollar, des francs suisses et à l'époque, du PCTAS. À un moment donné, il y a aujourd'hui une monnaie, on croit en la crypto en tant que, je dirais, un peu, devise numérique, donc, on va se positionner pour ça. Maintenant, véritablement, dans notre roadmap, ce n'est pas notre priorité, tout simplement, parce que je pense que le régulateur va, enfin, en fait, on attend des Mika, Mika se fait attendre et que pour ne pas mettre en place des dispositifs qu'on devrait faire évoluer à extra court terme, comme on sait que finalement, il n'y a pas de demande, on n'était pas super pressé par rapport à ça et d'un point de vue opérationnel, on a préféré axer la majorité de nos actions et de nos efforts sur le lancement de notre collection NFT. Donc, justement, avant de parler, je vais bien donner la parole à Jordan parce que tu disais alors Maurice, tu parlais de Decentraland et nous, on en a beaucoup parlé de ces métavers assez célèbres maintenant, Decentraland, The Sandbox, par exemple, et moi, j'ai connu Decentraland directement par son casino. Effectivement, on parlait beaucoup de ça. Alors, il y avait des musées d'art de crypto art en NFT et puis, il y avait des casinos et je sais que ces casinos sur Decentraland embauchent d'ailleurs plutôt pas mal ou embauchaient en tout cas avant le Bear Market mais je voyais bien que ce n'était pas des professionnels du casino, ce sont des gens qui par opportunité ouvraient des services sur Decentraland en se disant finalement le casino, ça marchera, tout le monde aime ça mais alors que vous, vous êtes des grands professionnels du casino et vous, vous allez explorer les métavers mais différemment, non pas proposer effectivement juste un espace casino mais proposer une expérience et on voit bien que c'est ce qui manque aujourd'hui dans Sandbox ou dans Decentraland, c'est le côté vraiment expérience c'est-à-dire j'ai un parcours assez spécial, un parcours de divertissement mais aussi d'excitation où je peux gagner et perdre, etc. donc j'aimerais bien savoir Jordan, quelle est l'approche de Partouche par rapport au métaverse ? Effectivement, on n'est pas sans savoir qu'on a appelé notre filiale dédiée au Web3 qui s'appelle Partouche Multiverse, par contre, on a vraiment notre propre définition de ce qu'est le multiverse et le métaverse finalement mais je pense que c'est extrêmement mouvant comme définition, c'est les humains qui la font cette définition au quotidien et nous on a la nôtre en tout cas elle est assez claire et je pense qu'on peut en rediscuter dans 10 ans on dira la même chose c'est qu'on veut absolument que le multiverse soit en fait une connexion multiple de ponts entre le réel et le virtuel c'est-à-dire que les publics peuvent arriver du virtuel comme aujourd'hui on est en train de créer des communautés qu'on n'a pas forcément au départ on a des clients mais on n'a pas ces communautés qu'on est en train d'établir aujourd'hui on se fait amis avec ces communautés on échange avec elles et puis très certainement enfin pas très certainement c'est sûr en janvier 2023 et dans les mois qui suivent on va se rencontrer parce qu'on a vraiment envie de créer des événements on a envie de partager des moments on a envie de fêter le divertissement avec eux et c'est ça notre philosophie du multiverse c'est vraiment la multiplication des ponts entre le réel et le virtuel nous on pense sincèrement qu'il ne faut ni s'enfermer dans le réel ni dans le virtuel il faut absolument faire de la médiation entre les deux et c'est comme ça en fait qu'on va réussir à créer le multiverse c'est en opposant pas l'un contre l'autre c'est vraiment en bâtissant des ponts entre les deux alors moi j'aimerais savoir Jordan tu travaillais chez Partouche avant le développement enfin le projet multiverse et tu t'es formé parce qu'on a eu la chance de pouvoir parler avec toi en amont et effectivement c'est hyper pointu et je me demandais si tu étais un expert que Partouche avait été chercher à l'extérieur ou sinon tu étais chez Partouche depuis longtemps et tu t'es formé c'est intéressant parce que c'est comment les boîtes aujourd'hui les entreprises appréhendent leur transformation Web3 c'est est-ce qu'on va chercher de l'expertise ailleurs ou est-ce qu'on accompagne les gens qui sont en interne et qui sont et qui lèvent la main et qui sont pro-changement alors effectivement il y a plusieurs réponses la première en tout cas me concernant c'est que moi je suis arrivé en tant que responsable éditorial de Mont Partouche donc moi ma passion c'est la création autour de contenu voilà c'est ça à l'origine évidemment dans ce métier je pense que peu de gens dans l'éditorial vont me dire le contraire on est assez curieux on est très curieux on s'intéresse au monde qui bouge et le Web3 pour les créateurs est vu en tout cas comme une formidable opportunité d'offre un terrain de jeu inédit pour bâtir le divertissement mais aussi la création et donc moi assez rapidement j'avais commencé à minter des collections NFT et bon avec Maurice et puis d'autres personnes aussi et vice-partouche rapidement j'ai su qu'on allait monter une collection NFT et tout de suite je me suis positionné mais vraiment comme un gamin qui se disait j'y vais là j'y vais et puis Maurice tout de suite m'a dit ok tu veux venir aller tout de suite il m'a intégré à la première réunion et de là on n'a jamais lâché l'histoire et on continue tous les jours à parler de ça à vivre de ça parce que c'est vraiment ce qui nous anime on est convaincu et on a cette chance en interne chez Partouche c'est que déjà c'est un projet qui est impulsé par la haute direction et c'est un projet aussi qui anime la haute direction à chaque instant et on a vraiment l'occasion d'en parler tous les jours et on le voit même notre niveau de connaissance au départ on apprenait beaucoup aujourd'hui on commence à connaître de mieux en mieux et on rencontre plein de gens et on se nourrit de ces rencontres comme dans ce podcast à chaque fois on est heureux parce qu'on grandit avec le Web3 finalement et le Web3 grandit avec nous justement Jordan toi tu participes activement et je le sais j'en faisais partie de Twitter Space notamment et vous avez aussi un Discord alors on va peut-être aborder peut-être directement la collection des Jokers parce qu'on fait quand même monter la sauce là on est en train de monter le suspense vraiment à son paroxysme il va y avoir une collection de PFP soit de profil pitcher soit de collectible je ne sais pas quel est le terme que vous préférez mais c'est une collection de NFT il y en aura 888 888 et 4 types de familles 4 familles différentes le pic le coeur le trèfle et le carreau je ne suis pas joueuse vous verrez exactement on peut les citer dans l'ordre qu'on veut mais effectivement c'est ça c'est Joker Club donc c'est la première collection de partouche multiverse la figale de partouche dédiée au Web3 pourquoi le Joker ? tout simplement parce que c'est un personnage atypique hors normes qui a traversé les âges et les cultures et qui est en plus une figure centrale dans le casino le Joker il a vraiment toute sa symbolique dans le casino je m'amuse souvent à le dire c'est que oui il a prospéré dans tous les arts et les cultures mais son terrain de jeu favori c'est le casino aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est porter le Joker dans le Web3 et vraiment lui donner sa place lui forger son identité au même titre d'ailleurs que ce soit dans les comics ou même dans les jeux de cartes avant les Jokers antérieurs ont participé à l'évolution du Joker donc nous on veut vraiment faire évoluer le Joker à notre façon en bâtissant tout un storytelling et en le faisant rentrer chez lui finalement parce qu'on considère que c'est sa maison le casino et de manière générale le divertissement et puis donc Joker Club c'est vraiment un Joker au départ donc notre Joker 3.0 qui a décidé de vouloir répandre le Joker Spirit donc le Joker Spirit c'est vraiment la philosophie qui va animer le Joker Club et qui va réunir toutes les familles dont on va parler tout à l'heure c'est le Joker Spirit c'est vraiment une philosophie qui veut porter le divertissement sur le toit du monde on sait que Partouche a toujours eu depuis 50 ans comme verticale l'innovation on a été les premiers casinos à introduire la VR en France on a un casino extrêmement immersif avec Saint-Provence on est beaucoup présent dans les jeux en ligne donc cette envie d'innover vraiment chez nous n'a pas de limite et à travers le Joker Spirit on veut pousser ce divertissement plus haut encore dans ses limites et on se dit qu'avec cette communauté qu'on va bâtir et bien on va peut-être inventer de nouvelles choses créer de nouvelles connexions connexions avec des nouveaux publics et puis essayer de vivre des émotions nouvelles parce que c'est ça le Joker Spirit c'est de vivre des émotions nouvelles et proposer un divertissement toujours plus fort toujours plus inédit et donc effectivement pour se répandre le Joker Spirit il a besoin d'une armée de 8888 jokers pourquoi 8888 ? alors c'est un chiffre qui nous porte chance qui est quand même assez connu dans le milieu du jeu et donc voilà c'est une force symbolique qui est liée au jeu c'est le chiffre 8 8 est un chiffre porte-bonheur voilà exactement tout à fait et le 888 qu'on retrouve souvent dans les machines asiatiques donc c'est vrai que c'est un chiffre qui est très fort pour nous et qu'on voulait mettre à l'honneur d'ailleurs c'est une quantité de NFT qui peut paraître beaucoup mais on veut vraiment rassembler tous les passionnés de jeu et d'ailleurs qui ont des profils différents et c'est ça aussi la beauté du Joker Spirit c'est qu'on a décidé de créer 4 familles parce qu'on considère déjà que nous on est effectivement casinotiers mais on fait tous les métiers de l'hospitalité donc on a des hôtels des restaurants des golfs des spas on organise 4000 événements par an que ce soit des événements professionnels ou privés ça passe des mariages jusqu'à la programmation d'artistes internationaux donc on a vraiment tout un panel finalement de clients qu'on retrouve et chaque client a sa personnalité et chaque client doit cultiver en fait sa personnalité dans le Joker Spirit c'est pour ça qu'on a créé 4 familles pickers, carreaux, trèfles pour que chaque famille chaque état d'esprit puisse être représenté dans le Joker Spirit et puisse trouver sa place dans le Joker Spirit donc il y a les picks les picks c'est vraiment les businessmen les entrepreneurs les builders comme on les appelle dans le Web 3 les trèfles ça va être vraiment les joueurs ceux qui sont en quête d'adrénaline les carreaux ça va être vraiment les têtes brûlées les dégènes dans le Web 3 et les et j'en oublie un le cœur je pense que c'est le cœur voilà le cœur l'artiste évidemment avec le nombre de spectacles qu'on fait par an le nombre d'événements portés autour de la culture c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure avec Maurice mais je crois qu'on soutient énormément de manifestations culturelles et artistiques chaque année que ce soit directement dans nos établissements ou indirectement en soutenant les manifestations culturelles et artistiques des villes dans lesquelles on est implanté comme par exemple le festival international du film de Cabourg la Biennale de Lyon plein de gros événements Maurice les connaît encore mieux que moi mais c'est vrai que c'est pas mal d'événements qu'on soutient tous les ans le festival de Cannes à notre façon aussi donc on est présent sur tous les événements culturels parce qu'on est souvent aussi premier partenaire culturel des villes dans lesquelles on est implanté donc la culture et l'artiste est très important chez nous on programme des artistes nationaux et internationaux on soutient des artistes locaux ça nous tient beaucoup à coeur puisqu'on est installé dans tous les territoires en France et dans les pays oui 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 non pardon pardon de te couper mais tu parlais de Maurice comme peut-être Maurice a plus l'habitude sur les événements culturels mais déjà je perçois donc un lien de ce NFT entre le monde virtuel et le monde réel ce qui veut dire qu'avec ce NFT joker je pourrais participer à des activités culturelles c'est ça peut-être Maurice maintenant si tu peux juste nous préciser ça donc il y a des chanteurs des artistes internationaux qui viennent dans vos casinos chanter c'est exact et effectivement pour citer un chiffre parce qu'on est quand même sur NFT business en fait c'est que groupe Partouche investit environ 15 000 euros par an dans la culture en France chaque année et effectivement comme d'autres événements tels que le festival de Diaz à Juans le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence donc c'est des choses où on n'attend pas forcément à Casinotier en fait et des événements vraiment à portée nationale et internationale et nous aujourd'hui pour en revenir sur l'histoire de Pont et qui pour nous est vraiment le central en fait donc ça vous l'aurez compris pour nous l'avenir du Web3 passera par une réassurance du physique c'est justement il ne faut pas mettre ces deux mondes en opposition sinon pour moi ce sont des gens qui voilà qui n'ont pas compris c'est véritablement pas un microcosme mais là où ça explosera c'est quand justement on rendra plus réel ce qu'on peut voir dans le digital donc justement avec les expériences telles qu'on les envisage sur Decentraland ou The Sandbox ou rendre les expériences réelles plus digitales en proposant des expériences augmentées en utilisant l'AR beaucoup en attendant aussi la technologie parce qu'il y a ça aussi il y a une sorte de course technologique où aujourd'hui si vous voulez je pense que les gens ont des idées mais on n'a pas encore le matériel grand public pour pouvoir les vivre les HoloLens permettent de faire des expériences extraordinaires en AR sauf qu'elles sont encore lourdes et il faut les brancher sur des ordinateurs lourds elles coûtent encore cher donc sur la démocratisation on sait que ce ne sera pas pour demain alors rappelons que tu parles d'un casque HoloLens donc tu parles d'un casque de réalité virtuelle ou augmentée enfin réalité mixte je crois qu'ils appellent ça on met un casque et puis devant notre réalité se surimpressionnent des images 3D en plus de la réalité donc j'imagine ça pour un casino ça doit être dément parce qu'on peut être devant une vraie roulette par exemple et avoir des choses qui s'agitent qui s'animent autour de la roulette etc. Déjà un point simple dites-vous que peut-être que sur votre table de roulette qui finalement il y a toujours un intérêt qu'elle soit en physique parce qu'on vit un instant de vie physique donc on veut avoir de l'ambiance on veut ressentir de l'émotion une chaleur une chaleur humaine boire un coup avec des copains mais dites-vous que ça veut dire que sur cette même table il y a parfois on aimerait bien y être mais on ne peut pas donc juste avec un système de réalité augmentée déjà de pouvoir imaginer que les clients ou les croupiers puissent voir d'autres clients qui eux joueraient d'autres sites sur la même table c'est quand même un peu plus fun que de se limiter à son écran d'ordinateur en fait donc ça ça peut être une expérience particulière d'imaginer aussi une autre façon de jouer mais pour moi c'est plus une autre façon de vivre des instants et des émotions et que cette technologie va pouvoir la permettre et ce qui est fondamental pour nous c'est cette idée de pont parce qu'on veut aussi grâce à notre positionnement être un pont aussi entre les clients actuels de Partouche donc des clients consommateurs de casinos aujourd'hui et ces nouvelles communautés je dirais de crypto enthousiastes nous aujourd'hui avec ce fil en fait ce dénominateur commun qui est le Joker Spirit via la collection Joker Club en réalité si vous voulez c'est on a tous une part de fantaisie en nous ça est un petit peu voilà on a tous alors plus ou moins développé on a tous un émissaire droit plus ou moins développé parfois et bien il peut voilà se matérialiser par un petit grain de folie parfois par voilà être plutôt porté sur des oui sur des j'irais des domaines artistiques mais en tous les cas c'est ancré en nous et le divertissement est ancré en nous et que nous notre but en fait c'est de pouvoir faire un pont avec les crypto enthousiastes et la clientèle actuelle de chez Partouche et que ce Joker Club et c'est ça qui est plutôt fun c'est que finalement il va s'adresser à ces deux communautés et aujourd'hui finalement c'est pas si fréquent de voir une collection NFT qui finalement en fait c'est une collection NFT mais parce que c'est comme ça qu'elle se qu'elle se matérialise mais finalement c'est une communauté c'est une communauté qui sera pionnière dans l'écosystème Partouche parce que finalement des NFT on sait qu'on va on va en avoir beaucoup ils vont se démultiplier vous pouvez on le voit d'ores et déjà finalement le NFT c'est un certificat numérique d'authentification mais ça permet d'authentifier par exemple une visite moi demain peut-être que tous mes clients qui se rendront dans un casino et bien ils pourront dropper un NFT et un mois après de voir si nous souhaiterons incentiver promouvoir après auprès de nos clients ou prospects bah tiens si là j'irais visiter trois casinos est-ce que j'ai envie de le voilà de le rétribuer en plus tu as raison si tu donnes un NFT après un passage chez un casino dans un casino Partouche après on peut l'afficher sur Instagram puisqu'on sait qu'Instagram va proposer des NFT et donc on pourra dire j'ai été au casino Partouche de telle ville et à ce moment-là les gens sur Instagram le verront et verront que comme c'est un NFT c'est une garantie qu'on y est vraiment allé et qu'on n'a pas qu'on raconte pas de bobas ou qu'on n'a pas menti et la communauté pourra se connecter à ça la communauté et ça va être central dans les stratégies marketing de demain c'est que en fait moi au sein de groupe Partouche j'ai été directeur marketing pendant une quinzaine d'années et il y a toujours la problématique liée au taux de retour c'est-à-dire que vous faites des campagnes où vous allez offrir une incentive je dirais une population mais vous avez cette problématique de vous dire est-ce que d'une part je m'adresse bien aux personnes qui m'intéressent vraiment est-ce que si je matérialise une offre si je la matérialise par un QR est-ce que je vais être capable moi à ce que qu'ils aillent pas les photocopier et venir chacun avec un QR et les burner il y a vraiment des problématiques qui sont très importantes et que si demain grâce à la blockchain on arrivera à être sûr de s'adresser à la bonne personne qui nous intéresse vraiment sans aspect de falsification ça va nous permettre d'être beaucoup plus généreux pour la personne qui nous intéresse et que cette personne justement pour nous remercier de ça pourra justement nous donner accès ou pas à ces données il y a une vraie révolution par rapport à ça et nous vraiment pour en revenir sur Joker Club on espère en tous les cas revêtir que cette collection pourra revêtir tout ce qu'on a pu voir et tout ce qui se faisait de mieux jusqu'à maintenant le NFT est très très récent mais de voir tout ce qui a pu se faire de mieux en termes artistiques on a vraiment essayé de mettre un accès un accent très important sur l'art on a mis en fait à contribution une agence de com' interne que nous avons on a trois graphistes qui ont bossé pendant plus de six mois dessus on a refait la collection deux fois pour vraiment proposer quelque chose qui artistiquement tient la route on espère pouvoir y mettre aussi tout ce qui se fait de mieux à date en termes d'utilité donc effectivement il y a tous les aspects communautaires c'est à dire qu'on va mettre un système de connect wallet au sein des casinos de façon à rendre accessible des zones si vous êtes porteur du joker ou non pour donner un peu cet aspect exclusif communautaire qui est très important et qui nourrit vraiment les communautés web 3 pour d'une part avoir ce côté exclusif pour pouvoir avoir accès mais surtout se rencontrer entre soi de se reconnaître entre soi pour justement pouvoir échanger ce serait génial ça il y a des zones dans le casino géographique physiquement dans le casino il y aura une zone VIP en fait réservée aux détenteurs du NFT carrément quoi jokers only jokers only je ne sais pas mais exclusif sûrement tout à fait c'est le sens de l'histoire mais je pense que ça va et c'est ça qui est sympa c'est qu'aujourd'hui quand on annonce un peu notre notre R&D on crée un peu l'événement mais vous verrez que d'ici quelques alors peut-être pas deux mois parce qu'il y en a plein qui vont attendre qu'il y a plein d'industriels qui vont attendre que tout soit vraiment en place pour pouvoir s'équiper et se positionner mais ça concernera tout le monde c'est tellement facile d'identifier une personne via un Wallet Connect que finalement aujourd'hui on a l'impression qu'on fait vraiment plaisir à l'utilisateur mais ça va surtout faciliter la vie des entreprises d'être sûr et certain sur l'authentification et de s'adresser à la bonne personne et de donner accès à telle ou telle prestation ça va faciliter la vie de tout le monde et nous vraiment cette collection elle est à cheval sur les collections enfin les communautés Web3 mais aussi on veut proposer quelque chose qui parle à nos clients à ceux qui nous suivent depuis 50 ans et que via partouche ils mettent un premier pied dans le Web3 et ça comment est-ce que vous allez les chercher ces clients vous allez parce que ça c'est le travail de Jordan c'est le travail de Jordan qu'est-ce qu'on va leur raconter c'est vrai que c'est vas-y Maurice tu veux que je le raconte je le raconte non moi je veux juste déjà pour faciliter la vie c'est proposer la vente en fiat déjà on ne peut pas en faire l'économie parce que voilà on a tous fait un premier pas pour se créer un compte sur un exchange pour se créer un metamask que moi personnellement j'ai mis trois mois et pourtant je pensais être dans la transfo digitale du groupe depuis 15 ans il m'a fallu trois mois donc il faut leur faciliter la vie et voilà et je laisse avec plaisir la parole à Jordan pour qu'il nous dise alors comment est-ce que nous allons réussir à séduire nos clients historiques oui déjà pour partir d'un constat je pense qu'on connait tous effectivement il y a 8 millions de visites déjà sur l'année dans les casinos partouche on a 4000 collaborateurs en interne donc assez rapidement on s'est posé la question évidemment de comment embarquer tout le monde quand une poignée de convaincus d'ultra convaincus nous on est ultra convaincus on aimerait que tout le monde soit convaincu comme nous ça ne l'est pas encore mais par contre on a bon espoir que ça le soit un jour et dans les prochains mois dans les prochaines années à venir par contre il faut bien commencer par quelque chose donc on a commencé par nous en interne identifier un ambassadeur par casino qui serait un peu le référent quel que soit son poste on a par exemple des directeurs de casino on a une personne qui va être croupier c'est vraiment celui qui va se manifester et se dire ok moi ce sujet des NFT et du Web3 m'intéresse et je veux le porter et représenter mon casino parce qu'il y aura des initiatives qui vont se passer par casino aussi donc c'est important d'avoir quelqu'un qui porte le projet quel qu'il soit vraiment son statut dans l'établissement donc on a commencé par ça on a créé un groupe qui s'appelle Jopier Club Family et qui aujourd'hui nous permet d'échanger avec ses référents donc ça c'est le premier niveau ensuite on a essayé de lancer une newsletter en interne où on distribue du contenu très digeste une fois ou deux fois par semaine une petite définition un petit tuto une petite anecdote en une minute pas plus justement ça s'appelle la Minute Joker Club pour vraiment essayer de donner un petit contenu qui peut être sympa de se dire bon allez tu vas pas me faire lire trois pages mais par contre une petite définition je veux bien l'écouter je veux bien que tu me la présentes et c'est un peu l'engagement qu'on pense c'est vraiment allez-y parce que c'est digeste et c'est pas grand chose évidemment pour aller plus loin on suggère des pistes maintenant le gros défi qui nous reste à relever c'est vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde soit avec nous et ça évidemment il y a encore des leviers d'acculturation à développer où il faut qu'on travaille avec des personnes qui soient inspirantes et qui vont nous aider vraiment à engager d'une part nos clients parce que je suis sûr qu'ils seraient très intéressés d'initiatives d'acculturation locale alors souvent quand on voit des salons du Web3 c'est souvent à Paris mais nous on a la chance grâce à nos lieux de pouvoir peut-être en faire de façon très locale et ça aussi ça peut être une initiative qu'on peut porter sur 2023 donc ça c'est pour nos clients mais aussi pour nos collaborateurs que tous les dirigeants de chaque casino puissent vraiment être inspirés par le Web3 et ça c'est un vrai défi pour nous on en est conscients oui et puis aussi c'est important de leur faire comprendre que c'est une transformation qui va avoir lieu quand comment vous êtes à la phase de recherche et développement mais la transformation elle arrive elle est là on a déjà un pied dedans et donc c'est vrai que quand on dit transformation on a la conscience que c'est une transformation à 360 le croupier doit pouvoir répondre aux questions du consommateur parce que vous c'est ça en fait votre force c'est aussi votre problématique c'est que vous avez beaucoup de points de contact avec le client et qu'à tous ces points de contact le client peut demander de l'information et il faut pouvoir répondre en fait alors que quand on a un client juste sur son e-commerce il suffit de mettre l'info sur son site et puis c'est tout quoi exactement je vais te donner l'exemple pour le coup puisqu'on parlait de ces cibles différentes de la cible du Web3 qu'on est en train de construire de celle du casino qu'on aimerait faire rencontrer avec cette cible du Web3 c'est vraiment un engagement comme l'a dit Maurice qui est très fort nous effectivement par exemple aujourd'hui on fait gagner plein de séjours on fait gagner des expériences dans nos établissements alors qu'on n'a pas encore lancé la collection et puis on a donc des personnes qui gagnent des séjours par touche et qui vont à Aix-en-Provence qui vont à tel établissement et nous on doit quand même assurer un service minimum que les personnes qui soient sur place puissent répondre à leurs questions montrer qu'ils sont qu'ils connaissent des choses sur le projet Joker Club et même encore mieux j'ai envie de dire si on peut les passionner tous de ce projet parce qu'il est passionnant c'est notre gros défi pour l'instant on n'en est pas encore à 100% mais on progresse tous les jours et on est content de progresser oui et puis il y a quelque chose que j'aimerais remarquer et dire à celles et ceux qui nous écoutent c'est que vous pour comprendre le Web3 vous êtes allé au fond des codes du Web3 je l'ai tout de suite repéré quand Jordan tu m'as gentiment convié à un Twitter Space donc pour les gens qui ne connaissent pas il y a le réseau social Twitter mais maintenant sur Twitter on peut faire comme une émission de radio en fait où tout le monde est en direct avec son micro ouvert et tout le monde peut intervenir donc ça c'était au sujet du Joker et puis il y a un serveur Discord le fameux Discord dont à chaque fois on parle ici pour tous les projets Web3 il faut fédérer sa communauté sur un réseau social qui s'appelle Discord que tous les gamers connaissent bien parce que c'est très utile dans le gaming mais c'est très utile aussi dans le Web3 parce qu'on ouvre plein de serveurs thématiques et puis vous utilisez à fond aussi vous parlez tout le temps du Wallet de Metamask d'Ethereum de tout la blockchain les tokens etc le langage technique mais donc vous êtes parti vous êtes allé très profond dans l'expérimentation et ce qui est intéressant c'est que vous voulez maintenant remonter et rendre tout ça accessible mais à tous à tous ceux qui entrent dans vos casinos et ça c'est intéressant parce que c'est pas excluant pour vos clients ouais honnêtement c'est pas pour le jeter des fleurs mais je pense que ça a été la force de Maurice c'est de tout de suite non mais c'est vrai au départ en fait se dire ok il a vu dans mes yeux la passion il a compris que ça m'intéressait il a fait la même chose avec Nicolas Benarrus qui est très engagé aussi que je salue d'ailleurs dans l'animation des communautés dans tout le développement du projet donc c'est vraiment de construire une équipe avec Ulysse Partouche aussi qui nous a énormément nourris parce que lui il a 5 ans d'expérience dans le domaine et on est beaucoup nourris de ça et je pense que Maurice vraiment a écouté beaucoup de gens on a participé d'ailleurs à plein de calls avec l'humilité d'apprendre au départ et on apprend encore aujourd'hui et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui c'est au départ d'avoir beaucoup écouté et de continuer à écouter en fait et de se dire que c'est quelque chose qui est en mouvement et aujourd'hui effectivement on a un petit niveau mais c'est parce qu'on a vraiment été passionné qu'on a voulu écouter oui tout à fait et donc sur l'expérience Metaverse vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire est-ce que vous allez plutôt vous plonger dans des univers existants comme de Sandbox par exemple ou de Centralent ou est-ce que vous allez plutôt développer votre propre univers parce que quelque part votre communauté elle existe déjà même si elle n'est pas Web3 tous vos clients ils sont déjà enfin ils sont passionnés de jeu ils viennent régulièrement ils sont engagés c'est déjà une communauté engagée donc est-ce que ça va plutôt être je sors de mon environnement je vais acheter ou louer une passerelle dans un autre univers qui ne m'est pas propre mais auquel je vais m'adapter ou est-ce que vous allez partir de votre propre identité et développer votre propre Metaverse qui sera le prolongement ça on l'a bien compris et qui sera le pont entre l'expérience physique et l'expérience digitale immersive vous avez une idée de votre intention ? Pour le moment on reste très prudent autour des Metaverse c'est comme lorsqu'on avait lancé donc en avril dernier notre filière on nous a dit ah bah tiens donc quand on nous a dit tu vas créer ton casino sur Descentraland d'une part on a dit non on n'allait pas créer notre casino sur Descentraland et voire même plus on ne va pas acheter de land on ne va pas planter de drapeau comme toutes les autres marques ont pu le faire que ce soit on voyait les landes Atari lorsque Artifact s'est installé aussi sur The Sandbox on s'est dit mais il y a quand même des personnes des sachants qui s'installent quand Gucci s'est positionné etc nous on a fait le choix de ne pas y aller parce qu'on ne maîtrisait pas ou plutôt on n'appréhendait pas ce qui était en train de se passer et qu'aujourd'hui pour moi la stratégie elle est double c'est si vous voulez finalement profiter du trafic et bien il faudra aller sur des hubs existants et sur des mondes existants si ensuite vous voulez proposer une expérience vraiment très exclusive à vos clients vous pouvez tout à fait créer un espace que pour vous mais finalement les univers persistants ils existent depuis 20 ans c'est à dire qu'aujourd'hui pour moi le métaverse tel qu'il est appréhendé ne sera pas le métaverse de demain je pense que le métaverse quand il y aura métaverse c'est lorsqu'il y aura en fait une zone une sorte d'agora où toutes les possibilités offertes par le web 3 et par ce fameux double numérique pourra prendre place aujourd'hui l'intérêt d'aller sur un sur un métaverse tel qu'on les connaît aujourd'hui les sandbox des centrales ne permettent pas grand chose en réalité de nouveau c'est à dire que faire des lieux multijoueurs alors bon je pense à multijoueurs parce que je pensais par exemple à Dropbox à Roblox pardon il n'y a rien d'innovant encore là dessus ça deviendra innovant lorsque vous aurez peut-être votre identité numérique où vous pourrez réaliser des choses en tant que vous sur ces métaverses et un petit peu comme voilà parfois est-ce qu'il vaut mieux avoir une petite boutique en centre-ville ou un magasin dans une galerie marchande se posera les mêmes problématiques sur le digital mais finalement ce qui va nourrir la réflexion d'un petit chez soi ou un grand chez les autres je crois qu'en réalité pour un groupe tel que Partouf on sera les deux en fait on sera un peu Partouf et puis quand on réfléchit on se dit que peut-être que ça peut vous pourriez développer votre business autrement en annexe par exemple moi je ne suis pas du tout le profil de la cliente d'aller dans les casinos j'aurais trop peur de ne pas maîtriser mon excitation et de tout perdre mais en revanche j'adorerais jouer au poker et donc je me dis mais moi je ne suis pas du genre aller sur YouTube apprendre à jouer au poker par contre vous monteriez une académie dans un métaverse ultra réaliste où je pourrais apprendre à jouer au poker sans avoir la peur de perdre je crois que je viendrais chez Partouche à l'Académie Partouche où je me dis vous pourriez former vos croupiers dans les métaverses pour qu'ils deviennent d'excellents croupiers donc il y a des tas de choses à faire qui dépassent la relation client telle qu'elle est aujourd'hui en fait tout est à imaginer mais Maurice tu as raison de dire que le métaverse moi je suis comme toi je pense que c'est une direction à prendre dans le web 3 c'est vraiment une direction aujourd'hui on ne peut pas dire que Sandbox des centrales soit des métavers en fait comme tu dis c'est comme Roblox c'est du jeu vidéo certes sur une blockchain puisque bon quand même ils sont en web 3 dans le sens où il y a un wallet connect et dans le sens où dans des centrales où Sandbox on est propriétaire en NFT de son jogging de son épée de sa basket tu parlais de artefact qui a été racheté par Nike et ça aussi c'est un use case assez intéressant mais tu as raison je pense que c'est une direction globale et les gens confondent rends-toi compte qu'il y a quand même 50% des gens qui pensent que le métaverse c'est Zuckerberg qui est en train de le construire avec méta en fait donc les gens n'ont pas compris ils pensent encore que c'est un lieu bien identifié alors que c'est une direction du prochain web et que c'est à créer en fait que les expériences sont à créer je pense ce sera le synonyme de web 3 c'est à dire la matérialisation mais il n'y aura pas une forme donc effectivement après Zuckerberg a été fort de par méta mais on sait très bien qu'aujourd'hui il a un enjeu énorme c'est qu'il y a une attrition criante de ses jeunes users c'est qu'il a de moins en moins de jeunes sur Facebook et qu'à un moment donné s'il ne réinvente pas son modèle il va se retrouver voilà on est d'accord il ne va pas être bien sur les 10 prochaines années donc il se doit un peu se positionner avec des produits jeunes mais au même titre que effectivement Partouche a lancé ses premières activités en VR il y a 8 ans je crois et on avait donc la possibilité alors pour le coup on n'était plus on n'était pas en réalité augmentée mais on était vraiment en réalité virtuelle la possibilité de faire des jeux multijoueurs de se faire coucou avec les lunettes ça on le faisait il y a 8 ans donc je te rejoins complètement après Claudia sur c'est cool de pouvoir avoir une expérience par touche depuis mon salon et d'une façon paisible mais c'est pas le web 3 ça c'est le web 2 c'est à dire que la révolution web 3 va peut-être rendre plus accessible des choses qui étaient déjà possibles il y a 10 ans c'est à dire qu'il va y avoir un coup d'accélérateur et je pense que le Covid aussi n'y est pas pour rien surtout ce qui a trait au confinement un peu à tout ce qui a été boosté mais finalement ce sont des produits web 2 qui ont été boostés mais à tort on a appelé ça web 3 mais le web 3 ça viendra lorsqu'on pourra s'échanger des choses sans organes tiers ça ça sera grâce au web 3 ce sera dans l'interactivité plus sympa et le fait de dire que lorsque une plateforme vous donnera la possibilité de vivre une expérience ou de réaliser quelque chose et bien ça sera pas au détriment de vos données personnelles ça ne sera pas finalement pour que d'énormes entreprises telles que les GAFA pour pas les citer puissent après créer de la valeur à notre insu et sans parler des enjeux incroyables qui pour l'instant on n'en parle pas encore mais je suis sûr que Benjamin doit aussi être au fait du sujet de tout ce qui a attrait au footprint tout ce qui a attrait au fingerprint pardon tout ce qui a attrait finalement à ces petits cailloux que nous laissons dès que nous faisons n'importe quoi avec notre téléphone ou notre ordinateur et qui va bien plus loin que les cookies et à notre insu à un moment donné ça c'est une vraie problématique majeure qui pourrait être solutionnée par le Web3 Est-ce qu'on peut revenir sur le projet NFT parce qu'on n'a pas parlé des avantages liés aux familles est-ce que là vous pouvez en parler ou c'est encore confidentiel ? Non on peut en parler tu veux que je le fais Maurice ? Oui je t'en prie parce que j'allais dire les deux c'est confidentiel mais on va en parler vas-y je t'en prie Alors effectivement pour parler des avantages et pour parler du projet Joker Club aussi de toute l'utilité en fait à avoir le NFT Joker Club il y a effectivement des avantages qui ressembleraient en fait c'est comme ça qu'on le décrit au niveau zéro un système de fidélité 3.0 du groupe Partouche avec des avantages par contre inédits en termes de réduction de gratuité sur tout l'écosystème donc ça peut être des crédits de jeu ça peut être des chambres d'hôtel des réductions sur les restaurants sur tout ce qu'on a à offrir aujourd'hui et qu'on offre déjà à nos clients du Web2 donc c'est de nouveaux avantages qui seront d'ailleurs cumulables parce qu'on a un programme qui s'appelle Players Plus qui est le programme de nos clients aujourd'hui le programme de fidélité donc on pourra cumuler cela et il y a en plus de ça une forte dimension événementielle qu'on n'a pas beaucoup évoqué donc on a vraiment envie de porter sur cette année 2023 c'est organiser des événements exclusifs donc pour la communauté Joker Club donc ça c'est une chose et organiser aussi des événements parce que Joker Club veut être la communauté des communautés donc on veut vraiment mobiliser nos lieux physiques on sait que les acteurs du Web3 aujourd'hui souffrent d'une chose c'est qu'elles ne peuvent pas se rencontrer dans le milieu physique parce qu'elles n'ont pas de lieu nous on a plein de lieux on a envie de dire à toutes nos communautés vous êtes nos potes vous êtes nos amis venez on va passer du bon temps ensemble déjà pour fêter le Web3 ensemble aussi pour acculturer le Web3 parce qu'on veut organiser des événements avec des conférences des intervenants qui vont vraiment vulgariser le Web3 et puis aussi comme j'ai dit passer du bon temps avec notre communauté Joker Club donc ça c'est la dimension événementielle est très importante dans notre projet et on a envie vraiment que notre communauté et les communautés partenaires se rencontrent dans nos établissements sur cette année 2023 qui rappelons-le est celle des 50 ans du groupe Partouche et pour revenir sur les familles effectivement donc il y aura des avantages avec un système de points donc on va on va créditer des points donc il y aura des avantages avec des réductions mais il y aura aussi des avantages qui seront plus par famille comme on a pu l'évoquer au tout départ où on peut imaginer alors c'est pas encore figé dans le marbre mais on peut imaginer que les chœurs vont avoir plus de place de spectacle quand les piques vont avoir plus de chambres d'hôtel par exemple en tout cas plus de réduction mais effectivement on va imaginer des avantages qui sont transversaux aux familles et aussi des avantages vraiment qu'on retrouverait par famille et plus que ça il va y avoir aussi du mérite parce que c'est vrai que ça on l'a pas beaucoup évoqué mais on veut vraiment bâtir notre projet avec notre communauté et donc on peut imaginer que plus la communauté va s'investir et plus elle sera récompensée intéressant ok en plus il y a des codes de rareté je pressens déjà qu'il y a un retour d'expérience de tout ce qu'on a vécu nous tous depuis deux ans avec les fameuses collections de collectifs de type les Bordape les CryptoPunk les Moonbird etc on en a beaucoup parlé et je pense que évidemment Jordan et Maurice vous avez suivi ça aussi peut-être même que vous en avez et en tout cas on a bien vu que les gens adorent jouer avec ça en fait une fois de plus d'ailleurs ça s'appelle la théorie des jeux je pense que vous tous on sait ici que quand on explore la blockchain on sait que la façon dont les blocs sont minés dans la technique même de la blockchain il y a cette théorie des jeux qui fait que les gens doivent être intéressés au système en fait ils doivent être impliqués et ça s'appelle la théorie des jeux et en plus on retrouve donc les niveaux de rareté j'ai vu qu'il y avait donc quatre grandes familles et puis il y aura certainement peut-être un reveal j'en sais rien vous m'avez rien dit mais je me dis tiens ils sont joueurs ils vont demander à la communauté de trouver des énigmes il va y avoir plein de choses en fait et c'est très excitant et nous on veut être sur la white list clairement nous on veut jouer et d'ailleurs moi j'aimerais je le dis devant témoin il y a 15 000 personnes qui vont vous écouter moi je veux aller voir le casino d'Aix-en-Provence parce qu'il paraît qu'il est incroyable est-ce que vous pouvez m'en parler cinq minutes parce qu'on arrive à la fin de ce podcast il paraît qu'il y a des expériences immersives vous pouvez nous expliquer et bien merci beaucoup alors et vous êtes nos invités permanents donc Claudia tu n'as qu'à me dire quand et tu seras reçu comme il se va au sein du casino grand qui est alors effectivement c'est alors le casino d'Aix-en-Provence est notre plus gros établissement et on a eu la chance et le privilège de pouvoir le rénover en collaboration avec une entreprise canadienne qui s'appelle Moment Factory qui sont des spécialistes en fait des expériences digitales retail sur site vraiment de renommée internationale et en fait on a essayé de le moderniser en fait le casino avait une vingtaine d'années et on a voulu rester sur le même site mais de le projeter en réalité pour les 20 prochaines années et nous avons en fait des éléments nous avons cinq ou six éléments digitaux au sein de l'établissement comme une fresque géante au premier étage en mapping rétro projeté vous avez un lustre avec des pompiers en LED qui laissent apparaître des formes qui est tout simplement magnifique lorsque vous rentrez dans l'établissement vous avez une black box interactive en fait vous avez un mur interactif avec des animations qui se passent lorsque vous passez devant et nous avons au sein de la salle centrale du casino un mur de jeu interactif où chaque jour en fait un animateur tire au sort des personnes présentes pour les faire jouer un petit peu comme si on jouait à une console de jeu sauf que la manette est devenue votre corps et au lieu de jouer sur votre petit écran vous allez jouer sur un mur d'écran majestueux donc il est vraiment porté sur l'avenir et clairement totalement positionné comme un des vaisseaux enfin un des flagship du groupe Partout on va les voir on va les voir merci en tout cas pour cet épisode riche très complet ça m'a donné envie d'aller dévancer des sous dans un casino oui et puis ça ça donne une autre vision des casinos parce que Dieu sait si on a tous le casino dans l'imaginaire collectif il y a eu combien de films il y a eu sur les casinos combien il y a eu d'histoires qu'on nous raconte dans les casinos combien de gens ils sont allés aussi moi j'y suis allé plein d'amis ils sont allés en fait on s'aperçoit que ça fait partie de la vie de la vie des gens le casino et le fait de le projeter comme ça dans le multimédia dans le multiverse dans le web 3 ça donne une dimension vraiment supplémentaire à ça donc merci encore Jordan et Maurice de nous avoir éclairé sur ce projet web 3 qu'on va suivre de très très près à partir du début 2023 donc si j'ai bien compris ça va être l'année par touche les 50 ans la sortie de la collection de Joker et encore plein de choses je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode évidemment donc ceux qui nous aiment et nous écoutent on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech T-E-C-H sur lequel vous pourrez enregistrer votre adresse mail et recevoir notre newsletter entre autres Claudia oui tout à fait et d'ailleurs tu me fais penser qu'en fait on fait toujours la pub des autres et jamais la nôtre et que là je vais en profiter en fait les gens voient la face visible de l'iceberg qui est le podcast et qui est super mais ils ne voient pas la face cachée de l'iceberg qui est l'accompagnement en entreprise et donc évidemment si vous avez besoin d'être accompagné en entreprise pour justement embarquer tous les gens de vos équipes à la compréhension pour les préparer à la transformation qui arrive et bien vous prenez contact avec nous et on se fera un plaisir de vous accompagner on vous souhaite une très très bonne écoute on espère que vous vous abonnerez et que vous nous mettrez 5 étoiles et que vous nous ferez des feedbacks sur cet épisode très très intense on a oublié de dire que le groupe Partouche on le retrouve évidemment sur internet et on retrouve Maurice Schulman et Jordan Nabou sur les réseaux sociaux LinkedIn c'est ça Twitter aussi allez je mettrai les liens dans la description parfait merci à bientôt merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501